Bonsoir ! Donc on a dit qu'on étudie On continue dans notre Mishnah Le principe évoqué dans la Mishnah précédente Que Tout d'abord la misère de Peter Ramor Lorsque j'ai un nouveau-né Han Un petit anon qui vient de naître Pour la première fois La première fois que l'anès a mi-ba Donc c'est son behor Mevaqueret Le mot mevaqueret Ça vient de betrafresh C'est la racine Behor Donc c'est qu'elle a eu un behor On a une anès Donc il y a une mi-ba Pour la première fois Tout d'abord Un mâle Eh bien je prends un mouton Il y a deux solutions Soit je lui brise la nuque Comme on verra Ce qu'on appelle la Arifatagla Baharafto Comme c'est dit dans le Pazouk Ou bien On expliquera comment on fait Mais si je ne lui brise pas la nuque J'ai une autre solution C'est que je prends un mouton Je transfère la gdusha Du nouveau-né Han Sur le mouton Et le mouton Je le donne au Kohen Ce mouton là D'abord il faut savoir Qu'il est profane Complètement Il est huline Complètement Il n'y a aucune restriction De ce que je le donne au Kohen Il peut en faire ce qu'il veut Le Kohen Il peut même le faire cadeau En retour Et il reviendra le mien Comme son mâle Al-Fanamichina Des cas de figure pareils Et donc il est totalement profane A la différence D'un animal Qui était kadosh Qu'on a ensuite Transféré la gdusha Pour la faire passer sur autre chose Sur de l'argent Peu importe Et bien l'animal Qui était kadosh Qui était censé être un corban Qui a eu un problème Et donc qu'on a libéré De sa gdusha Gardera lui des restrictions A la différence Le mouton Sur lequel on transfère La gdusha de l'âne Il n'y a plus aucune restriction Sur ce mouton C'est purement De ce fait De la première Une affaire très importante C'est que Lorsqu'on a un doute Est-ce que l'âne La nes A déjà mis bas ou non Il y a différents cas de figure Où il y a des doutes Comme ce qu'on a déjà vu hier Et comme ce qu'on va voir encore Des cas Dans notre Mishnah Et bien Alors l'Allah me dit Tu prends un mouton Tu transfères la gdusha Dans le doutes Ça veut dire Il y a un âne Donc je ne sais pas Est-ce qu'il est nouveau-né Ou non Je vais prendre un mouton Je vais dire Tu sais quoi Je transfère Sur l'éventualité Qu'il est kadosh Je transfère la gdusha Sur le mouton Sinon je ne le transfère pas Et maintenant Ce mouton là J'ai pas besoin de le donner Je le garde Pour ma propre utilisation C'est ce que la Mishnah Commence à m'enseigner Donc une Anès Qui a déjà mis bas Elle a déjà eu un bechor Elle a déjà été Mévaqueret Bichra Bichra Elle a eu un bechor Et une qui n'a jamais mis bas Et elle a mis bas De mal J'ouvre le matin les tables Et Mazel Tov La sage-femme Anès M'annonce que J'ai eu deux petits anons Alors Et une elle avait déjà mis bas Une fois Et l'autre Qu'est-ce que je fais Et bien Là dans le doute Il faudra que tu donnes quand même Un mouton au Kohen Parce que quoi qu'il arrive Il y en a un des deux Qui est nouveau-né Pour la première fois C'est un bechor C'est un aîné Donc tu dois Tu prélèves Tu transfères la gdusha Tu ne sais pas lequel tu dis Si c'est l'un Ou si c'est l'autre Peu importe La gdusha Où elle se trouve Elle est transférée sur son bouton Ce bouton Je le donne au Kohen Par contre Si c'était Zahar On qui va Alors On a Lorsque j'ouvre la grange Les tables Je vois là-bas Qu'il y a un mâle Et une femelle Peut-être que celle Qui n'avait jamais mis bas En fait elle a eu une femelle Et celle qui a eu le mâle Peut-être que c'était le contraire Donc là il y a un aîné Mais je ne sais pas Il y a un nouveau-né Peut-être que c'est un nouveau-né N-E Ou bien N-E Je ne sais pas C'est-à-dire dans les deux cas Peut-être qu'il y a un aîné plutôt Peut-être qu'il y a un aîné mal Ou peut-être que l'aîné C'est la femelle Donc je ne sais pas Est-ce qu'il y a la mitzvah De Peter Hamor Qu'est-ce que je fais Dans le doute Ma friche talé echad Je prélève Un mouton Un talé C'est un mouton Et les atmos Mais je le garde pour moi-même Chez néhema Comme nous le dit le verset Mais attention Ne vous attendez pas Avoir une preuve Pour la halakhah Qu'est-ce qu'on fait Dans le doute Mais uniquement pour me dire Pourquoi est-ce que tu dois Prélever sur un mouton Alors Le passé nous dit comme ça Au Peter Hamor Tildé Wessé Comme le passé Aucunon l'enseigne Le Peter Hamor L'ouverture de la maîtrise Du Nanès Tildé Wessé Tu le rachèteras A un mouton C'est Il faut savoir dans la Torah Minaxavim Ou Minaizim Ça peut être De la famille des moutons Ou de la famille des chèvres Les deux ça s'appelle C'est dans la Torah Seksavim Oseizim Même dans le Corban de Pessah Où il faut apporter un C On apporte soit De la famille des moutons Soit de la famille des chèvres aussi Seksavim Oseizim D'accord Et ensuite Zachar Unkeva Tu peux apporter Un mâle Comme une femelle Il n'y a aucune limite aussi Tu peux décider De racheter la gdusha Donc De libérer la gdusha Du bechor An Sur un mâle Comme une sur une femelle Des moutons Ou des chèvres Gadol Vecatan Qu'il soit grand Qu'il soit petit Même mieux que ça Tamim Ou Balmum Qu'il soit Parfait Comme normalement constitué Ou bien qu'il soit Même Balmum Qui a un défaut Qui en théorie Pourrait le rendre invalide D'être un corbonne Au bétamique d'âge Pour là Il n'y a aucune restriction Et à part ça En plus Salam C'est un coup Des baux Péam Marbé Littéralement Je peux racheter Sur le même mouton Plusieurs fois C'est un peu flou Ça veut dire quoi J'ai 5 Apparemment On pourrait se tromper Et croire Qui a écrit Qu'il y a eu 5 Un nouveau-né Des aînés Qui sont nés Et bien je pourrais Prendre les 5 Et les racheter Sur le même mouton Ça c'est pas logique Ça c'est sûr Que c'est pas le cas Le partenariat De me rapporte La caméra Qui me dit Je rachète Une première fois L'acte d'ocha Sur le mouton Je donne le mouton Au coin Le coin s'il veut Il peut me le rendre Je peux le racheter Même à pas pris Il me le rend Et puis après Je refais le bidon Une deuxième fois Je redonne au coin Il me le rend Je le fais trois Une fois Et ainsi de suite Avec autant de moutons Que j'ai eu Je préfère D'accord Donc c'est ce que ça veut dire Au pot des beaux Péam Marbé Et tu pourras le racheter Sur un même mouton Il pourra l'acheter Et ça continue En me disant Alors littéralement Je le fais entrer Dans le dire Dans l'enclos Dans l'enclos Pour prélever le dixième Très succinctement Le prélèvement du dixième Ça se passe comme ça Lorsque j'ai eu Dix nouveaux nés Qui sont nés Donc cette année Pe importe Premier né Ou pas nés justement Et je dois maintenant Prélever Il y a un moment L'approche de Elul Alors je vais devoir Prélever Maintenant le dixième Je vais compter Donc je vais compter Neuf moutons Je dois mettre Je l'ai fait passer Par la porte Je l'ai laissé sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et le dixième Je lui dis Toi tu es Kadoch Tu vas être maasère C'est devenu un Korban L'amistère enceinte Que sache que même Lorsque tu as un doute Est-ce que c'est un Peter Hamor Ou non Que tu dois le donner Ou non au Kohen Que tu ne sais pas Comme ce qu'on a eu D'accord précédemment Que tu as racheté La Bdusha Et qu'ensuite tu le gardes Et bien ce mouton là Il reste le tien Et dans ce cas là Tu dois aussi Prélever le maasère Sur lui Ok Et encore une autre Alchavim Met nehenimbo S'il est mort Tu pourras Le Kohen Pourra tirer profit de lui C'est à dire J'avais un mouton J'avais d'abord un titanon Qui est né Je dois arracher La Bdusha sur un mouton J'achète la Bdusha Et ce qui se passe C'est que j'ai pas le temps D'amener au Kohen Que le mouton Il est mort Accidentellement Et bien l'amistère enceinte Que sache que tu t'es Acquitté de ton devoir Pourquoi ? Parce que Lorsque tu as racheté le mouton Tu as arraché la Bdusha De l'âne Tu l'as fait passer sur le mouton Le mouton il est devenu Maintenant c'est devenu L'Ulpeterra mort C'est devenu l'Ulpidion C'est devenu Ça appartient au Kohen Si toutefois il meurt C'est le bien du Kohen qui est mort Tu t'as quitté Tu donnes le mouton Tel quel au Kohen le mort Et il le donnera lui A manger à ses chiens S'il veut Ou il en fera ce qu'il veut Avec la Névela Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine De Hatzlachat C'est là